Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la dernière conférence de notre cours commun en 2021 sur les espérances du monde. Aujourd'hui, c'est vraiment la séance de fin de nos deux sessions de cours commun. On a le plaisir d'accueillir Emmanuel Tailleb, qui est professeur des universités ici à Sciences Po-Lyon, autour d'une conférence sur l'espérance du pouvoir dans les séries. Juste un petit mot de remerciement à la fin de ces deux sessions qui ont été bien impactées par le Covid. L'année dernière, par exemple, on était à l'ENS de Lyon et on a dû, à cause du deuxième confinement, tout basculer en distanciel. Mais voilà, on a réussi quand même à maintenir les deux sessions. Le cours commun, comme vous le savez, c'est et du présentiel et du direct sur YouTube. La plupart, justement, des personnes nous suivent en distanciel. Voilà un petit mot de remerciement pour Pablo Jensen, qui était le coordinateur pédagogique de ce cours autour des espérances du monde. Un grand remerciement, bien évidemment, à tous les intervenants qui sont des enseignants, chercheurs de nos six écoles du Shell. C'est un remerciement aussi aux équipes techniques, administratives de communication et cette année, surtout à Thierry du service informatique audiovisuel, qui nous a permis justement de filmer les séances, ce qui est très important pour les personnes qui ne peuvent pas venir sur place le jeudi soir. Voilà, du coup, je laisse la parole à Emmanuel Tailleb pour cette dernière conférence. Merci beaucoup, Chiara, et bonjour à celles et ceux qui sont avec nous dans l'amphi. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent sur YouTube. Alors juste pour préciser, donc moi, je vais parler effectivement d'expérience du pouvoir dans les séries et les extraits ne seront pas passés pour des raisons de droit sur YouTube. Par contre, ils seront passés dans l'amphi. Donc il n'est pas trop tard pour nous rejoindre si vous voulez les voir. Sinon, on s'arrangera pour vous mettre à disposition les références. Et puis j'adresse aussi des remerciements à Chiara Pellegrino, à Pablo Jensen, à Thierry Souksavane, à la technique aujourd'hui. Et puis évidemment à toute l'équipe du Shells, à la fois pour leur invitation et puis pour ce beau projet qui est porté à plusieurs écoles à Lyon. Alors voilà, comme c'est la dernière séance de l'année, je suppose que tout le monde est à peu près calé maintenant sur la notion d'expérience. Simplement, je précise pour que les sciences sociales se sont évidemment beaucoup intéressées à la question de l'expérience en tant qu'elles déterminent un certain nombre de pratiques et de représentations. Et le sociologue français François Dubé s'est intéressé à la notion d'expérience sociale, l'expérience sociale qui permet aux individus, disons, d'intérioriser un certain nombre de normes sociales, de s'articuler par rapport à ces normes sociales et donc de réussir à interagir, de réussir à conserver son identité propre sociale dans des interactions successives. Les sciences sociales se sont aussi beaucoup intéressées à la question de l'acquisition de l'expérience. Comment est-ce qu'on acquiert une expérience ou deux expériences ? Et si on sort du seul mot expérience, si on va voir des notions qui sont un peu proches, par exemple, chez Bourdieu, la notion d'habitus renvoie à l'idée que la socialisation, donc le milieu dans lequel les individus sont plongés, la socialisation primaire notamment dans la famille et puis celle du métier, bien que la socialisation des acteurs leur fait acquérir des dispositions sur lesquelles ils vont s'appuyer pour agir dans le monde social. Et donc, pour le dire évidemment vite, des acteurs appartenant à une même classe sociale vont s'appuyer sur le même type d'expérience pour agir et auront des pratiques sociales qui seront extrêmement ressemblantes. Alors, il faut éviter d'être trop déterministe parce qu'évidemment, l'expérience d'un individu ou la socialisation d'un individu ne détermine pas à ce point ses pratiques et en tout cas ne fige pas à ce point ses pratiques. Et puis, il faut tenir compte aussi du fait que le monde social lui-même est en permanence en changement. Donc, le monde dans lequel évolue un acteur social est lui-même un monde évolutif. Mais en tout cas, on peut retenir l'idée que toute action s'appuie sur des schèmes cognitifs et puis des valeurs qui ont été intériorisées. Alors, l'expérience fonctionne à la fois comme un stock de connaissances, de mémoires, d'émotions et aussi comme un flux parce que je le disais, le monde change. Stock parce que je peux m'appuyer sur mon expérience pour agir. J'ai bien fait l'expérience du monde social. C'est ce qu'on appelle l'expérience vécue. J'ai essayé des choses, j'ai subi des choses qui m'ont construit. J'ai subi une violence, j'ai subi une injustice, mais j'ai pu aussi connaître une histoire d'amour ou une révélation. Et donc, l'expérience vécue renvoie à une série d'épreuves successives, à une série de rites de passage, qu'on les réussisse ou qu'on y échoue, qui viennent constituer une réserve d'expérience. C'est l'expérience au sens de ce qui est éprouvé, de ce qui est découvert aussi, de ce qu'on apprend du monde social après la seule socialisation. Et donc, l'acquisition d'expérience et l'expérience elle-même, c'est un processus permanent qui dure tout au long de la vie. Et c'est un processus qui n'est jamais achevé, qui est toujours renouvelé et qui va changer l'individu, qui fait évoluer l'individu. Et donc, là aussi, ça ne le fige pas dans sa socialisation et ça ne le fige pas dans son origine. Et donc, en situation, et c'est tout l'intérêt de l'expérience, chacun pourra mobiliser son expérience, mobiliser ses souvenirs, mobiliser sa biographie pour réactualiser quelque chose, pour réactualiser une expérience et donc pouvoir faire face à une situation. Être expérimenté permet donc de faire face à des situations nouvelles en piochant dans des expériences anciennes, en piochant dans des traces anciennes qu'on juge pertinentes et qui sont utilisables et adaptables dans la situation. Ça permet surtout l'expérience, et c'est ça qui va m'intéresser, de tenir un rôle social et de tenir un rôle politique qui va être l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Une grande partie de l'activité politique des élus consiste à s'appuyer sur leur expérience pour tenir au mieux leur rôle, pour tenir au mieux leur rôle politique. Ce rôle, c'est savoir notamment comment se comporter dans des situations qui sont des situations extrêmement différentes. Gérer ou animer une réunion de militants du parti auquel on appartient, c'est pas la même chose que gérer ou animer une réunion avec des administrés. Faire une campagne électorale, c'est un processus particulier. Bien faire un discours, tenir le coup dans un débat télévisé, pour tous ces éléments-là, pour tous ces éléments du rôle, il faut s'appuyer sur l'expérience. Ce qui est intéressant, c'est que la capacité à faire ça, l'apprentissage de ces pratiques, la réunion, le discours, le débat télévisé, l'apprentissage de ces pratiques est souvent en fait masqué. On ne le voit pas parce qu'il se déroule très très tôt dans la carrière. Et donc nous, quand on voit les hommes politiques, on voit déjà des hommes politiques arrivés ou des hommes et des femmes politiques. On les voit arrivés, on les voit assis, on les voit chevronnés. Mais il y a bien eu un apprentissage. Et donc, pour les hommes et les femmes politiques, l'expérience va être ce qui leur permet d'exercer en fait leur profession. Et ce qui, moi, va m'intéresser aujourd'hui, c'est que cette expérience, l'expérience du pouvoir, c'est à la fois effectivement ce qui leur permet de tenir leur rôle, mais ça leur fait quelque chose. Donc l'expérience fait quelque chose en retour. Elle va procurer des émotions. Elle va conférer des savoirs. Et puis éventuellement, elle va changer les hommes et les femmes politiques. Cette expérience du pouvoir, elle est évidemment difficile à observer sur le terrain parce qu'elle a, on l'a dit, une dimension cognitive. Elle a une dimension subjective. Et c'est là que les séries sont intéressantes parce qu'elles vont montrer ce qu'on ne voit pas habituellement, c'est-à-dire ce qui relève de l'intime, ce qui relève de l'émotionnel, ce qui relève du savoir-faire des professionnels de la politique. Quand on travaille sur les séries, il faut évidemment garder à l'esprit que tout ce qu'elles nous montrent, tout ce qu'elles font relève en fait de représentations. Ça nous montre surtout les représentations des scénaristes, les représentations des showrunners. C'est sur ça qu'on travaille, les représentations des metteurs en scène. Donc quand on travaille sur la fiction, on travaille d'abord sur des représentations et on travaille aussi sur la forme fictionnelle elle-même, puisque toutes ces idées-là s'expriment sous une forme fictionnelle et ici sous une forme sérielle. En tout cas, les séries politiques étendent les terrains qui étaient jusque-là observables dans le réel. C'est ce qu'on a posé avec mon collègue Rémi Leferve et qui j'ai coordonné il y a quelques mois un livre qui s'appelle justement « Série politique ». « Série politique, le pouvoir entre fiction et vérité » qui a été publié chez De Book, livre où la question de l'expérience, évidemment, d'expérience politique, revient régulièrement. L'expérience politique, elle a sa singularité et en même temps, elle n'est peut-être pas si loin de notre expérience, au sens où l'expérience politique, c'est avant tout une expérience professionnelle. Et nous sommes tous, ou nous serons tous, plongés dans des expériences professionnelles. Il s'agit aussi d'une expérience démocratique, au sens où dans une démocratie, chacun peut potentiellement, en théorie, accéder à un poste électif. Donc nous pourrions tous être amenés à avoir un mandat d'élu. Je rappelle qu'il y a en France plus de 500 000 élus locaux, même si on a tendance à se focaliser sur les élus principaux, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle le champ, en sciences politiques, ce qu'on appelle le champ politique central. Et sur le fait que nous pourrions tous devenir élus, que nous pourrions tous être élus, plusieurs séries examinent aussi quelque chose que je n'ai pas encore formulé comme ça jusqu'à maintenant, qui est la question de l'inexpérience politique. Inexpérience, par exemple, quand on est appelé à monter sur le trône et qu'on est très très jeune et pas bien préparé, comme la reine Elisabeth dans la série The Crown. Inexpérience aussi quand on est propulsé président des États-Unis à la faveur d'un attentat de masse et qu'on n'est absolument pas préparé et qui pourrait l'être à exercer cette fonction de président des États-Unis ou de président d'une république. Je pense ici à la série Designated Survivor, dont je dirai un mot tout à l'heure. Et puis, j'évoquerai aussi d'autres séries sur le pouvoir. Borgen, Show Me a Hero et House of Cards. J'évoquerai un peu baron noir, mais sans passer d'extrait. Et donc, ce cas limite, ce cas ultime de l'inexpérience en politique va nous permettre de poser quelques questions qui vont nous guider. À quoi ressemble l'expérience vécue du pouvoir ? Comment s'appuie-t-on sur l'expérience pour comprendre son rôle politique ? Comment utiliser son expérience pour gouverner, voire pour s'éloigner du pouvoir si justement on ne veut pas faire l'expérience du pouvoir ? Et donc, la première partie s'intitule « L'expérience vécue du pouvoir ». Alors, les séries politiques, moi, m'intéressent évidemment parce qu'elles donnent à voir au plus près ce que peut être l'expérience du pouvoir. De façon extrêmement classique, la plupart des séries politiques se focalisent beaucoup sur la politique politicienne et insistent sur le fait qu'au fond, les élus les plus expérimentés savent se sortir de situations politiques complexes parce qu'ils les ont déjà rencontrées, en fait, et qu'ils connaissent les règles du jeu. Donc, ça va être typiquement des personnages comme Philippe Rickvart dans « Baron Noir », ça va être un personnage comme Frank Underwood dans « House of Cards » qui sont en fait des vieux briscards de la politique et donc, plus rien ne les étonne. Et ce qui est frappant dans ces deux séries, et en particulier dans « House of Cards », c'est même au fond le fait que quelqu'un comme Underwood et puis sa femme qui est sa complice et son directeur de cabinet qui s'appelle Doug Stamper qui est aussi son complice dans tout ce qu'il fait, sont des gens vraiment aémotionnels. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que le jeu politique ne leur fait plus rien. Alors, ça peut être lié au fait que ce sont justement des gens très chevronnés. Ça tient aussi au fait que le jeu politique, c'est un peu comme le jeu de cours. Il ne faut pas montrer ses émotions, il ne faut rien montrer parce que dévoiler ses émotions pourrait être pris comme une faiblesse et pourrait être utilisé contre vous. Donc, il faut tout le temps être impassible à l'égard de ses partenaires adversaires. Et donc, c'est intéressant de voir aussi les moments où l'émotion déborde. Et par exemple, dans « House of Cards », il y a quelques scènes, très très peu, où Frank Underwood, qui d'habitude évidemment est dans une espèce d'autocontrôle absolu, va s'énerver, va rentrer dans une colère. Il y a une scène par exemple où, en fait, il sent qu'il va perdre. Voilà, il s'énerve quand il perd et il va dans une scène célèbre parce qu'il sait qu'il a perdu, prendre un morceau de viande qu'on vient de lui donner, une viande qui coûte très très cher, et puis la jeter dans une piscine de rage. Et elle va être mangée par un chien, ce qui est un peu la petite vengeance par rapport aux gens qui lui avaient d'ailleurs servi ce morceau de viande et qui étaient ceux qui avaient gagné. L'exercice du pouvoir, l'expérience du pouvoir fait quelque chose au corps. Et les séries permettent d'imaginer, de mettre en scène les émotions ressenties par les hommes et les femmes politiques. Et il me semble que les séries ont réhabilité, ont donné à voir ou redonné à voir les émotions en politique, alors même que ça avait été délaissé un temps par la science politique. C'est plus le cas aujourd'hui. Et le travail sur les émotions est devenu central. C'était d'ailleurs le thème des cours du Shells il y a deux ans et trois ans. Et on se rend compte aujourd'hui que le rôle des émotions en politique est extrêmement important. Je pense ici aux travaux d'un politique qui s'appelle Alain Faure, qui a travaillé sur les maires, M-I-R-E-S de grandes villes, donc en France, au Canada, en Italie et au Japon, et qui a montré que la question émotionnelle fait partie de l'engagement, en fait, a pu déterminer un engagement. Par exemple, le fait d'enfants, pour ces mères, ces gens qui sont devenus mères, d'avoir ressenti une injustice sociale, une injustice liée à la violence, a poussé à l'engagement. Le fait que l'activité émotionnelle, les émotions, ça joue dans l'activité politique elle-même, c'est-à-dire que les mères avec lesquelles Alain Faure s'est entretenue, aiment leurs administrés et ont envie aussi d'être aimés en retour. Donc on voit bien que les émotions, c'est vraiment un moteur de l'action politique. On ne le dit pas souvent parce que ces émotions-là apparaissent comme étant un peu des émotions naïves ou parce qu'on a une vision immédiatement cynique de la politique, mais précisément, entrer en politique, faire l'expérience du pouvoir, sert aussi à faire s'incarner ces émotions premières, essayer de prolonger dans l'action politique les émotions primordiales qu'on a ressenties. Et typiquement, parmi ces émotions, je le disais, il y a l'idée de combattre l'injustice partout où elle est présente et de s'opposer au cynisme. Et donc tout le mandat peut être au service de ça. Et c'est visible dans plusieurs séries politiques importantes où par exemple, la question de la vérité, la question de dire la vérité en politique, c'est-à-dire de profiter de son passage, d'avoir un mandat pour essayer de le faire de la manière la plus juste et la plus intègre possible. Cette question-là de la vérité en politique, elle est au cœur de plusieurs séries politiques importantes. Je pense à une série ancienne qui s'appelle « À la maison blanche », « The West Wing ». C'est aussi au cœur de Borgen et c'est aussi au cœur de Designated Survivor. Et donc je disais tout à l'heure en introduction rapidement, je vais m'attarder un tout petit peu plus, dans Designated Survivor, qui est disponible sur Netflix, un obscur secrétaire d'État au logement accède au poste suprême parce qu'il y a eu un attentat de masse aux États-Unis qui a tué le président, le vice-président, les membres du Parlement, les membres de la Cour suprême. Bref, tout le personnel politique a été complètement décimé et on met toujours quelqu'un à l'abri au cas où ça arriverait. Et ça tombe sur lui. Et donc il devient président du jour au lendemain à la faveur vraiment d'une heure de violence. Et donc on est dans une table rase politique puisque tout le personnel a été décimé. Il va falloir inventer, réinventer la fonction à partir de rien. Et il se trouve que cet obscur secrétaire d'État au logement qui s'appelle Tom Kirkman est quelqu'un de très intègre. Et donc il va essayer de placer toute sa présidence, il va y arriver plus ou moins, il va essayer de placer toute sa présidence sous le signe de l'intégrité dans un univers politique qui n'est pas nécessairement très travaillé par la question de l'intégrité. Donc tous les épisodes le montrent à la fois en train de faire l'apprentissage de son rôle, on en dira un mot, et puis d'essayer d'inventer, de se tenir à cette règle d'une présidence intègre et d'une présidence juste et d'une présidence où on dit la vérité au peuple américain. Alors il ne l'a dit pas forcément tout de suite, là aussi pour des ressorts narratifs, mais il l'a dit en deux temps ou en trois temps. Par exemple, il ne l'a dit pas tout de suite si ça met en péril une enquête du FBI, donc il attend que l'enquête soit résolue. Et après, il dit la vérité au peuple américain, mais sans que ce soit un scandale. Et la série insiste sur le fait qu'à partir du moment où il dit la vérité, il a montré qu'il était intègre et il gagne en popularité. Ce que l'expérience du pouvoir fait aux hommes et aux femmes politiques, ce que l'expérience du pouvoir fait au corps, et il me semble qu'une série a poussé la question très loin, c'est une série danoise qui s'appelle Borgen, qui est aussi actuellement disponible sur Netflix, qui a poussé loin la question des effets de l'expérience du pouvoir. La majorité des épisodes sont écrits toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on va suivre la première ministre qui s'appelle Birgit Nyborg. Et en fait, Birgit Nyborg est amenée à résoudre un problème qui est le même, ou en tout cas qui se ressemble dans l'univers politique et dans sa vie personnelle. Et donc, elle va découvrir, Birgit Nyborg, que si elle arrive, elle est très forte et si elle arrive à dénouer, ça lui prend l'épisode, ça lui prend plusieurs épisodes, mais si elle arrive à dénouer le problème politique, eh bien le problème personnel ne se résout pas du tout facilement. Pire, le problème personnel et sa vie personnelle, en fait, sont prises dans le monde politique et tout ce qui lui arrive personnellement est aggravé par le fait qu'elle est première ministre. Et donc, Birgit Nyborg découvre que l'expérience du pouvoir, pour elle, ça consiste à triompher politiquement, mais au prix d'un délitement de sa vie personnelle. Son couple va partir en miettes, sa fille va être internée pour dépression et elle va être, à un moment, elle va tomber malade, elle va être soignée pour un cancer du sein. Et donc, elle se retrouve au cœur du fameux clivage entre personnes publiques et personnes privées. Et plus sa vie part en miettes, plus elle va essayer de sanctuariser la personne publique, de sanctuariser l'activité politique. Et donc, en faisant en sorte que rien de ce qui lui arrive politiquement ne puisse l'atteindre personnellement. À un moment, on lui demande si elle est atteinte par un événement qui vient de se produire et elle répond. Si on devait être touché personnellement pour chaque affaire impliquant quelqu'un que l'on connaît au château, alors ce serait impossible d'être premier ministre. Le sous-titre français, on va regarder un extrait tout à l'heure, mais le sous-titre français de la série Borgen, c'est une femme au pouvoir. Donc, on n'est pas juste en présence d'une série politique classique, mais d'une série qui s'intéresse au genre du pouvoir. Et Birgit Niborg expérimente en permanence ce que signifie être une femme en politique. Donc, dans l'ouvrage « Série politique » dont je vous parlais, les politistes Sandrine Lévesque et Frédéric Matonti ont consacré un article à ce sujet. Elle montre tout ce que Birgit Niborg subit, en fait, comme femme, subi comme femme que les hommes n'expérimentent pas. Et donc, par exemple, la présence d'hommes qui vont la traiter avec paternalisme et avec condescendance, la présence d'hommes qui vont faire des remarques graveleuses en sa présence. Et puis, son couple qui est englouti parce que les auteurs identifient, je les cite, comme un désordre genré, c'est-à-dire que Birgit Niborg refuse de rester au foyer. Elle a un métier et que son mari aussi refuse de rester au foyer. Ils avaient un pacte, mais finalement, ce pacte saute. Et donc, aucun des deux ne souhaitant renoncer à sa carrière, eh bien, leur couple va partir en lambeaux et ils vont se séparer. Un mot sur les émotions quand même du pouvoir avec un politiste qui s'appelle Christian Lebarth, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a fait plusieurs livres et qui a donné une contribution au livre dont je vous parlais sur les séries politiques. Lebarth montre que pendant très longtemps, quand on était un homme ou une femme politique, était attendu de l'élu une forme d'impassibilité politique. Et donc, les émotions n'avaient pas leur place. Il fallait rester impassible. Il fallait montrer qu'on était dans la maîtrise de soi, qu'on était dans la raison et qu'on n'était pas dans des émotions débordantes ou qu'on n'était pas le jouet de ces émotions. Et donc, il fallait vraiment apparaître en maîtrise. Dès qu'il y avait des émotions, on avait le sentiment que c'était une forme de faiblesse. Mais il y a eu une évolution récente qui a permis aux élus de montrer davantage leurs émotions, d'en faire une marque d'humanité, d'en faire une marque de sincérité. Donc, il est désormais possible pour les élus de laisser percer des fêlures, de pleurer, d'être en colère. Il est bien sûr tout à fait possible pour ces mêmes élus d'instrumentaliser politiquement leur colère, donc d'avoir des émotions ou des colères politiques. Donc, quand Jean-Luc Mélenchon est en colère parce qu'il y a une perquisition chez lui, est-il sincère ? S'agit-il d'une colère feinte ou les deux ? Évidemment, la question reste entière. De la même façon, Ségolène Royal s'était énervée d'une colère saine, d'une saine colère dans un débat contre Nicolas Sarkozy, un débat de second tour. Et là, je vous renvoie à un numéro qui est le numéro 104 de la revue Quaderni, dirigée par Thierry Devarse, qui est consacrée aux colères politiques. Et Thierry Devarse écrit, évoque en tout cas, une acceptabilité sociale grandissante de la colère en politique. Donc, on passe de l'impassibilité à la présence très forte des émotions. Et justement, Christian Lebarth a travaillé sur la série Borgen et il va montrer, il montre que Birgit Niborg est dans une forme d'impassibilité et de maîtrise d'elle-même en public, mais qu'ensuite, elle peut jouer de ses émotions en disant, par exemple, publiquement qu'elle est affectée par la maladie de sa fille en se mettant en colère dans un cadre restreint, dans le cadre restreint, par exemple, du Conseil des ministres. Ce qui montre bien qu'en fait, c'est elle qui maîtrise le timing, c'est-à-dire que même le moment de surgissement de l'émotion est maîtrisé politiquement. C'est le titulaire du rôle qui choisit à quel moment les émotions s'expriment. Donc, c'est très politique, finalement. Les émotions, ces émotions ne sont pas publicisées, sauf quand elle est dans un cadre restreint et sauf quand elle est dans un cadre familial, quand elle est avec ses proches. Alors, on va regarder un extrait de Borgen, donc série danoise 2010-2013, où les émotions de Niborg, vous allez le voir, font plus qu'affleurer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc, c'était un extrait de Borgen, saison 2, épisode 7. À côté d'elle, c'était son conseiller et son mentor qui s'appelle Bent Serio, qu'elle connaît depuis très longtemps et donc auprès duquel elle peut s'abandonner. Donc, cet extrait où Birgit Niborg s'effondre, en tout cas, il y a quelque chose qui monte, qui était caché, qui était enfoui et qui monte violemment, illustre bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le paradoxe d'une expérience de pouvoir ou d'un rôle qui permet de résoudre des crises politiques fortes. Et ici, elle résout un conflit au Karoun, qui est un pays fictif, qui rappelle le Soudan. Mais elle n'arrive pas du tout à régler les problèmes de sa fille. Et par ailleurs, c'est suggéré aussi, en tout cas tout au long de la série, qu'il est possible que ce soit précisément son activité politique qui, ayant entraîné le délitement de son couple, ait aussi entraîné les problèmes de sa fille. Et là, le choix ici d'une scène qui est filmée sous le soleil africain, ce qui n'arrive pas beaucoup, beaucoup dans cette série danoise, je le rappelle, dit bien aussi que même à l'autre bout du monde, eh bien, Birgit Niborg trimballe avec elle, transporte avec elle ses problèmes personnels, même dans une mission politique. La particularité de beaucoup de séries politiques, c'est qu'elles se focalisent essentiellement, je le disais, sur les membres du gouvernement, sur le Premier ministre, sur le Président, pour montrer l'expérience du pouvoir au plus haut niveau. Le défaut de beaucoup de séries, le défaut, en tout cas à la limite, c'est qu'on ne va pas voir beaucoup les électeurs. Et donc, les séries ont beaucoup de mal à tenir les deux échelles, c'est-à-dire celle des sommets de l'État et puis celle de la base, sauf exceptionnellement dans des séries qui décident de s'intéresser à des gens qui vont se politiser ou à des électeurs. Et je pense en particulier à une très belle série britannique de Russell T. Davies qui s'appelle Years and Years, où on suit la vie et la politisation. C'est dystopique, c'est sur 15 ans, d'une famille qui s'appelle la famille Lions. Mais il y a quand même des showrunners qui se sont intéressés de près à cette question, en tout cas qui ont réussi à tenir les deux échelles, l'échelle des sommets, l'échelle de la base ou en tout cas l'échelle politique et puis d'autres lieux. Et je pense ici à un showrunner qui s'appelle David Simon, qui est un ancien journaliste, qui est devenu scénariste et qui a notamment créé une série importante qui s'appelle The Wire, série HBO, The Wire en français, sur écoute. Et la force de David Simon, comme scénariste, showrunner, etc. et auteur, c'est de réussir à filmer systématiquement des interdépendances, des interdépendances entre des champs, des interdépendances entre des secteurs, c'est-à-dire à montrer que l'activité sociale, l'activité économique, parallèle, formelle ou informelle, l'activité politique, l'activité culturelle, l'activité syndicale, s'influencent mutuellement et produisent des effets directs sur les gens. David Simon, c'est quelqu'un qui filme des politiques publiques, c'est quelqu'un qui filme des politiques urbaines, c'est peu fréquent. C'est quelqu'un qui va filmer le processus de politisation de gens ordinaires. Et là, je vais vous passer un extrait d'une mini-série qu'il a lancée en 2015, qui s'appelle Show Me a Hero. Et dans Show Me a Hero, David Simon va filmer l'expérience tragique d'un maire de la ville de Yankers. Je la passe dans une minute, Thierry. La ville de Yankers est près de New York, qui dans les années 80, ce maire est confronté à une fronde de ses administrés parce qu'il entend construire des maisons à loyer social pour des afro-américains dans un quartier blanc. Et les administrés de ce quartier blanc vont se rebeller et vont protester. Dans l'extrait qu'on va regarder, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir le conseil municipal et les administrés. Et ça rappelle que l'expérience du pouvoir, c'est aussi celle qu'en ont les administrés. C'est aussi celle qu'en font les administrés quand ils se confrontent à leurs élus. Et je vais vous passer l'extrait de Show Me a Hero. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 s'appuyer sur d'autres types d'expériences, d'autres types d'expériences professionnelles, d'autres rôles qu'ils auraient tenus, mais qui sont non politiques. Donc comment est-ce qu'on fait pour réutiliser un capital ou réutiliser une expérience qu'on a eue dans un autre secteur ? Et beaucoup de séries d'ailleurs valorisent ces autres secteurs, et beaucoup de séries valorisent les connaissances. Par exemple, il y a dans plusieurs séries l'idée qu'avoir des connaissances en économie, être très fort en économie, être un expert, permet de gouverner mieux. Donc par exemple, dans « À la maison blanche », la série que je citais tout à l'heure, le président Bartlett a eu le prix Nobel d'économie. Dans une série française qui s'appelle « Les sauvages », le président Hider Chahouche, qui est joué par Roche Dizem, a été prof d'économie à Harvard. On retrouve ces éléments-là qui consistent à dire les connaissances accumulées dans un autre endroit, l'expérience accumulée ou le savoir accumulé dans un autre endroit, notamment en économie, est quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser pour bien endosser son rôle. Et donc évidemment, ce qui est intéressant, c'est que l'inexpérience politique, c'est un ressort narratif extrêmement puissant. Et on va le voir dans deux séries, dans « Designated Survivor » et dans « The Crown ». Alors si je prends « Designated Survivor », donc série là aussi disponible sur Netflix, la dernière saison a été produite par Netflix, elle est passée entre 2016 et 2019, je vous le disais, le fameux Tom Kirkman a été propulsé à la présidence des États-Unis sans jamais avoir été élu. Alors il a été enseignant, il a été architecte, mais donc il doit tout apprendre. Alors on voit vraiment son apprentissage, je ne développe pas, mais il va évidemment au début suivre un peu les conseils de ses communicants, de ses spin doctors qui vont lui dire qu'il faut qu'il enlève ses grosses lunettes parce que ça fait intellectuel, donc il vaut mieux mettre des lentilles de contact. Il va essayer de s'habiller comme il faut, il va essayer de prononcer ses discours comme il faut, il va essayer de rattraper son retard en termes de connaissances, en lisant des essais sur la vie politique américaine. Il va s'entourer de gens qui vont le conseiller, notamment d'un conseiller spécial qui est un ancien président des États-Unis, qui s'appelle Cornelius Moss, qui va jouer un peu le rôle de mentor et de père, qui va d'ailleurs nommer secrétaire d'État, qui est l'un des postes les plus importants, c'est ministre des Affaires étrangères, pour avoir quelqu'un qui a à côté de lui, pour avoir quelqu'un qui a déjà endossé le rôle. Donc il essaye de faire bien, mais ce que la série montre avec parfois une certaine cruauté, c'est qu'il va, en essayant de bien faire, quand même rater un certain nombre de coups, mal jouer un certain nombre de coups, tout en croyant bien faire. Donc il va faire preuve de candeur, il va faire preuve d'incompétence. Un exemple, à un moment, il veut faire blanchir son directeur de cabinet, qui s'appelle Aaron Shore, et qui est innocent d'un problème, d'une malversation dont on l'accuse. Donc il va demander au FBI de l'interroger. Le FBI va le blanchir, mais juste après, Aaron Shore va démissionner, en disant qu'en fait, il ne peut plus assumer bien sa fonction, parce que désormais, il y a le soupçon, et désormais, il apparaîtra comme quelqu'un qui a été interrogé par le FBI. Ce que la série sous-entend, c'est que la capacité à tenir le rôle, la capacité à être expérimentée, elle tient bien sûr au titulaire du rôle, ici Tom Kirkman, mais ça tient aussi à tout ce qui arrive autour de lui, c'est-à-dire à sa capacité à s'ajuster aux événements. Le rôle n'est jamais insulaire, le rôle n'est jamais isolé, il est en permanence en interaction avec des événements qui se produisent. Et évidemment, dans les séries, comme on va dramatiser et surdramatiser, tout va concourir à ce que Kirkman n'arrive jamais, ou en tout cas les plus grandes difficultés, à tenir son rôle. Donc il va devoir, en même temps qu'il prend la présidence, s'ajuster avec son entourage, démanteler un complot, on va lui tirer dessus, il y a une tentative d'assassinat, il y a des rébellions, il y a des gouverneurs qui se rebellent. Mais bon, tout est fait pour qu'il n'arrive pas, en fait, à gouverner. Et puis là aussi, comme dans Borgogne, il y a une insistance très forte sur les émotions qui sont ressenties. Et Kirkman est un homme qui est traversé par des émotions. Quand il apprend la mort d'un Marine qu'il avait envoyé faire une opération, il est bouleversé. Il est bouleversé à un moment quand sa paternité est contestée parce qu'il y a un scandale porté par des tabloïdes. Il est bouleversé parce que sa femme va mourir dans un accident. Et donc, il en était très, très proche. Et donc, la dernière saison le montre complètement affligé. Et puis, en même temps, progressivement, il devient expérimenté. Il va, à la fin de la première saison, prononcer un discours qui va galvaniser, en tout cas, on a cette impression qui va galvaniser le peuple américain. Et donc, à un moment, au fil de cette expérience, il va comprendre que ce qui compte, c'est le corps politique et que ce corps politique, qu'il arrive enfin à incarner, doit l'emporter sur le corps physique. C'est l'objet du troisième extrait de Designated Survivor qu'on va regarder maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est un... C'est un court extrait de Designated Survivor, saison 1, épisode 12. Et donc, dans cet épisode, Tom Kirkman est à l'hôpital parce qu'on lui a tiré dessus et qu'un grand complot se dessine aux États-Unis. Depuis le début de la saison, il est extrêmement proche de... J'ai plus de retour devant, là, mais c'est pas très grave. Depuis le début de la saison, il est extrêmement proche de ses revenus, ses revenus, Thierry. Il est extrêmement proche de sa femme à qui il dit tout. Et là, ce qui est très particulier, c'est que c'est le moment où il endosse véritablement son rôle parce qu'il comprend que la question du politique doit l'emporter sur sa vie personnelle. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il comprend que le corps politique doit l'emporter au moment même où son corps physique est affaibli, au moment même où son corps physique est blessé et où il est en pyjama à l'hôpital, c'est-à-dire le moment où il apparaît comme étant le plus vulnérable et le moins puissant. C'est le moment où il fait prévaloir le corps politique et où il décide qu'il ne peut pas donner cette information, qui est une information top secret, qui est une information secret défense, qu'il ne peut pas la donner à sa femme. Et donc, quand il le questionne, il lui dit, alors c'est pas, c'est en anglais, c'est pas exactement la même traduction, il lui dit, est-ce que c'est le président qui ne peut pas me le dire ou est-ce que c'est toi ? Et il dit, en ce moment, nous ne sommes qu'une seule et même personne. Et donc, en réalité, quand il dit ça, quand il dit nous ne sommes qu'une seule et même personne, il fait prévaloir, il fait exister le seul corps politique, la seule personne publique. Et on retrouve la distinction classique d'Ernst Kantorowicz entre le corps privé et la personne publique, le corps privé du souverain et la personne publique. Et ici, c'est la personne publique qui l'emporte. Un mot sur une autre série, The Crown, série Netflix de Peter Morgan, qui est en cours de diffusion depuis 2016. Et dans The Crown, il y a deux épisodes qui sont tournés exclusivement vers la question de l'apprentissage du rôle et vers la question de l'inexpérience. L'un sur la jeune reine Elisabeth et l'autre dans une saison ultérieure sur son fils, le prince Charles. La première saison de The Crown, elle est intéressante à bien des aspects, notamment parce qu'elle va montrer la relative impréparation de la jeune reine Elisabeth lorsqu'elle monte sur le trône en 1952 à l'âge de 26 ans. On a quelques flashbacks d'Elisabeth et de sa sœur quand elles étaient enfants, où on voit qu'elles reçoivent un peu des conseils généraux sur ce que veut dire être princesse ou ce que veut dire être reine, mais sans qu'elles soient absolument préparées à l'activité monarchique. Elles vont subir, et on y insiste beaucoup, un certain nombre de rites de passage, des rites anciens avec un très lourd protocole. Donc évidemment, le couronnement qui est longuement et intimement filmé. Et puis les audiences royales, les audiences royales des premiers ministres, dont on ne sait jamais ce qu'il s'y est dit, mais qui intéressaient fondamentalement Peter Morlian. Et c'est pour ça qu'il a fait la série. La difficulté pour endosser le rôle royal tient au fait qu'il n'est pas susceptible d'être changé. Voilà. Même pas beaucoup à la marge. Et puis en outre, il a cette particularité qu'il est important à titre honorifique. On est roi ou reine d'Angleterre, mais qu'on a en réalité très peu de pouvoir. Et donc en pratique, la reine passe son temps à être en interaction et à entrer en relation avec les vrais titulaires du pouvoir, c'est-à-dire les premiers ministres, mais qui la tiennent informée de la situation politique, mais qui n'attendent pas grand-chose d'elle. Et donc The Crown montre à quel point le hasard de la naissance, le fait d'être né dans la famille dite royale, ne fait ni le roi ni la reine. Et donc que le titulaire est en quelque sorte jeté à ce poste sans sacralité particulière et qu'il va donc falloir qu'il apprenne le métier de monarque. Et donc la jeune reine, dans son expérience du pouvoir, va apprendre, va constater en tout cas avec inquiétude, avec tristesse, qu'elle n'a aucun diplôme, qu'elle manque de culture générale et politique, qu'elle n'a pas été bien formée, qu'elle n'a pas fait une grande école d'administration. Et donc elle est en concurrence avec des gens qui sont beaucoup plus forts qu'elle et beaucoup plus cultivés qu'elle. Donc elle s'en ouvre à sa mère qui lui explique qu'elle n'a pas besoin d'avoir tout ça. Il faut juste qu'elle comprenne globalement le fonctionnement constitutionnel, le fonctionnement institutionnel, les relations entre les pouvoirs, c'est-à-dire ce qu'on lui a un peu enseigné quand elle était petite. Et puis c'est tout. Voilà. Mais donc évidemment, elle est en permanence renvoyée à son inculture quand elle est confrontée à des premiers ministres qui, eux, sont au cœur de l'activité politique, sont des élus chevronnés et connaissent tout ça par cœur. Alors il y a un épisode sur cet apprentissage avec la reine Elisabeth, un épisode de la première saison, le quatrième, qui est vraiment un très très bon épisode, qui s'appelle « Catastrophe naturelle ». Il est intéressant sur les interactions entre acteurs politiques et la meilleure manière de tenir son rôle. L'histoire est la suivante. Un brouillard de pollution toxique envahit Londres en 1952 et la jeune reine va commencer à être soumise à plein, plein, plein de pression de son entourage parce qu'on veut lui demander qu'elle, pour le coup, fasse pression, qu'elle intervienne auprès de Winston Churchill qui ne fait rien pour lutter contre ce brouillard, alors même que la fonction de reine ne l'autorise pas à faire de la politique et que la fonction de reine ne l'autorise pas à mettre la pression sur le Premier ministre et donc à intervenir sur des questions de fond. Et donc elle ne sait pas du tout comment tenir son rôle à ce moment-là. Donc elle va interroger la reine-mère, Queen Mary, sur ce qu'on attend d'un monarque. Elle s'attend à ce que la reine-mère soit dans une distance très forte à l'égard du métier, en disant que tout ça est une vaste mascarade et en réalité la reine-mère va lui rappeler l'importance de la famille royale, l'importance de la monarchie, le rôle historique de la monarchie anglaise. Voilà ce qu'elle dit, Queen Mary. La monarchie est la mission sacrée de Dieu pour honorer et gratifier la terre et donc cette même reine-mère va indiquer qu'il ne s'agit pas d'un rôle politique banal mais bien d'un devoir sacré, d'un appel de Dieu. On va regarder là une scène ultérieure du même épisode où donc la reine Mary va expliquer, on est à la fin de la crise, elle va expliquer à sa petite-fille qui s'interroge donc sur l'intérêt d'un rôle politique où on ne peut rien faire. Elle va lui dire que précisément ne rien faire est le plus dur des métiers parce que le moindre de ses gestes serait politiquement interprété. On va regarder l'extrait. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 du subjectif qui relève de l'indicible et du non partageable. On a un autre épisode, je vous le disais, de The Crown, dont la construction ressemble beaucoup à celle de Catastrophe Naturelle, mais qui la décale très légèrement. C'est le sixième épisode de la troisième saison, où le prince Charles, donc Charles, doit être intronisé prince de Galles, mais il n'a jamais mis les pieds au Pays de Galles. Donc évidemment, il y a un problème. Et dans cet épisode, il est envoyé par la couronne au Pays de Galles pour y apprendre la langue, pour prononcer en gallois son discours d'investiture. Et il est envoyé au Pays de Galles, qui plus est, dans un moment de regain du nationalisme gallois et de la défense de la République. Et donc, pour le jeune prince qu'il est, c'est une épreuve redoutable, parce qu'il se retrouve en milieu hostile. Il montre à ses interlocuteurs qui sont tous gallois qu'il ne connaît pas le Pays de Galles, qu'il est inculte, qu'il ne connaît pas le dernier nom, le nom du dernier roi du Pays de Galles. Et il doit même apprendre une nouvelle langue. On va regarder cet extrait de The Crown. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, c'était The Crown, épisode 6 de la saison 3. C'est un épisode extrêmement riche. J'ai mis un extrait un tout petit peu long. Je ne peux pas restituer tout cet épisode, mais il y a plein d'éléments à la coupure d'Avec la famille. On l'envoie très loin. L'apprentissage du rôle de prince de Galles, l'apprentissage du gallois. Il y a tout un enjeu sur la prononciation du mot atmosphère qu'il prononce extrêmement bien. Le fait qu'on lui a adjoint celui que vous voyez qui est au café, assis avec sa famille, un mentor prof de langue, un mentor républicain qui est d'abord très, très, très réticent à l'égard du prince, à l'égard de la couronne anglaise. Et puis, qui va évidemment, enfin, évidemment, progressivement se prendre d'affection pour son élève. Et puis, bien sûr, le discours très subversif. Il n'a pas vraiment dit ça dans la vraie vie, mais le discours très subversif de Charles sur la fierté des gallois et la fierté du pays. Et puis, le fait qu'on ne le voit pas là dans cet extrait. Mais ensuite, il se fait, il subit les remontrances de la famille royale parce qu'évidemment, en tant que prince, il ne pouvait rien dire. Il ne pouvait pas prendre position dans un débat politique. Alors sur la question de l'expérience qui est celle qui nous intéresse, pourquoi je vous ai passé cet extrait ? D'abord, parce que malgré tout le protocole, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes quand même tout seul sur ce type de discours. Entouré par des gens, vous avez vos parents deux pas derrière, la sœur. Et là, vous êtes seul. Donc, l'épreuve est pour vous. Et donc, tout l'entourage ne peut pas vous protéger de ce moment extrêmement dur où vous êtes absolument exposé. Deuxième élément intéressant, on ne le voit pas là dans l'extrait, mais l'épisode commence et se termine par le prince Charles en train de jouer. Il joue Shakespeare au théâtre. Et donc, l'épisode fait l'hypothèse, en tout cas, moi, je fais l'hypothèse, mais ça va dans le sens de l'épisode, qu'il se sort de ce pétrin gallois en s'appuyant sur son expérience théâtrale, en s'appuyant sur son expérience orale de diction, de maîtrise de ces situations d'interaction où il faut parler seul en public. Donc, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure. On peut mobiliser et utiliser des expériences autres que politiques ou infrapolitiques ou autres que politiques dans une situation politique. Et l'épisode, en commençant et en terminant par la question théâtrale, par le rôle théâtral, acte cette idée-là de l'utilisation d'autres expériences pour l'expérience politique. Ça accrédite d'ailleurs au passage, ou en tout cas, ça laisse penser qu'il y a un lien consubstantiel entre l'activité théâtrale et l'activité politique. Autre élément, troisième élément intéressant, il est possible de former un prince. Il est possible de former à l'expérience politique. C'est même fortement recommandé. La position de supériorité des monarques n'empêche pas qu'ils aient des mentors, qu'ils aient des maîtres, qu'ils aient des précepteurs. C'était même recommandé depuis très longtemps. Mais je pense en particulier... Les enfants des rois avaient évidemment des précepteurs. Mais je pense aux critiques de la monarchie, en particulier à Fenelon, qui, à la fin du XVIIe siècle, Fenelon était lui-même précepteur, rappelait que le roi sera d'autant plus gouverné, qu'il aura été bien formé et qu'il aura des connaissances sur la vie politique de son pays et non pas quelqu'un qui se retire dans sa tour d'ivoire. La série The Crown insiste sur le fait que la famille royale a été sans doute mal formée. Voilà. On n'a pas appris à la reine vraiment ce qui lui servirait vraiment dans son rôle. On lui a appris du protocole, on lui a appris du maintien, on lui a mis des beaux habits, mais on ne l'a pas préparé. Donc en fait, sans prêcher excessivement pour ma paroisse, la reine manque en fait de cours de sciences politiques. Et puis, dernier élément, c'est pour ça que je vous ai passé cet extrait-là. Ce que je trouve intéressant dans le discours que prononce Charles, c'est qu'il le fait dans une langue étrangère. C'est-à-dire que pour tenir ce nouveau rôle, il doit être dans une étrangeté à lui-même. D'où le fait qu'il va parler en galois. Il faut à ce moment-là, pour qu'il prenne toute la pleine mesure, la pleine expérience de ce moment-là, il faut qu'il soit dans une acculturation, dans un éloignement avec ceux qui l'envoient. Et toute la saison va montrer qu'en fait, Charles s'éloigne de la famille royale. Voilà. On l'a envoyé loin et il va en profiter. Il s'éloigne de la famille royale. Il va s'éloigner même aussi de sa future femme. Donc on voit bien que l'expérience du pouvoir change les gens, change les titulaires du pouvoir. D'ailleurs, parfois, là, ici, pour le meilleur, mais parfois aussi pour le pire. On peut, même quand on est intègre, se laisser gagner par la tentation de la manipulation, la tentation du mensonge. Par exemple, Birgit Nibor, que je vous présentais comme un parangon d'intégrité, va elle-même accepter une opération de communication avec son mari où ils vont poser devant les photographes et la télé, alors qu'en fait, leur couple va très mal. Elle va complimenter le même Ben Serio qu'on a vu tout à l'heure parce qu'il est nommé à un poste à l'Union, à la Commission européenne, alors qu'en fait, les relations entre eux sont tendues à ce moment-là. De la même façon, dans House of Cards, Underwood va missionner des gens, des services secrets pour assassiner, quand il ne le fait pas lui-même, ses opposants politiques. Et puis Kirkman, dans Designated Survivor, va, dans la dernière saison, faire appel au service d'une directrice de campagne qui va être beaucoup, beaucoup dans la magouille. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire qu'il y a, au fond, qu'il y a une bonne ou une mauvaise manière de gouverner. Mais les séries insistent sur le fait que, pour gouverner, tous les leviers politiques et infrapolitiques sont acceptés. Et on voit qu'en France, même des gens ayant commis des malversations ont été réélus. Donc, visiblement, il y a une acceptation sociale assez forte de ce type de comportement. Je termine avec une troisième partie. Je vais être vraiment plus court. Elle s'appelle « Utiliser son expérience ». Juste pour vous dire deux, trois choses pour ne pas être trop long. Donc, utiliser son expérience. On le disait, l'expérience au pouvoir, ça s'incarne dans une série d'épreuves. Et donc, les séries montrent ces séries d'épreuves avec des hommes politiques qui vont passer ces rites de passage, qui vont passer ces épreuves, notamment les discours. On le voit avec The Crown, notamment les débats télévisés. Et les séries vont insister sur le poids de la parole, le poids de la rhétorique. C'est au moment où on est bon à l'oral qu'on va commencer à vraiment endosser le rôle. Et dans « Designated Survivor », Kirkman va forcer le respect à un moment de son entourage, va forcer le respect de son directeur de cabinet, Aaron Shaw, parce qu'il est bon à l'oral et parce qu'il a compris le rôle. Et donc, votre expérience, elle est aussi validée par les autres. C'est les autres qui viennent acter que vous avez compris le rôle que vous êtes à même de pouvoir l'exercer comme il faut. Et puis, évidemment, là, je ne développe pas, mais une fois que vous avez cette expérience, vous allez pouvoir faire tout ce qu'il faut faire quand on est un homme ou une femme politique, c'est-à-dire avoir une mémoire d'une situation passée, se souvenir de comment on a gagné quelque chose, utiliser les règles du jeu, utiliser les procédures, utiliser des leviers politiques, utiliser des leviers infrapolitiques. Et la série House of Cards regorge de leviers infrapolitiques qui vont être la pression, le chantage, la manipulation, voire aller jusqu'à l'assassinat. House of Cards, justement, si on reste dessus, met en scène le personnage de Frank Underwood qui est en politique depuis 20 ans. Il a tout connu, il est très malin, il se meut dans un univers où il est beaucoup plus fort que les gens qui sont autour de lui, dit que la série a vraiment rendu très, très faible. Et justement, il y a une scène intéressante où Frank Underwood n'est pas là. Il est président, il n'est pas là, il est convalescent parce qu'on lui a tiré dessus. Donc, on avait tiré sur Kirkman et là, on a tiré sur Underwood. Et donc, c'est son vice-président qui s'appelle Donald Blythe qui va assurer l'intérim et qui doit justement là faire une négociation très compliquée avec le président russe. Et Donald Blythe, il est assez faible en fait comme homme, il est assez fallot. Donc, il ne comprend pas ses adversaires politiques. Dans l'extrait que je vais vous passer, Blythe est secondé discrètement par l'épouse de Frank Underwood qui est aussi maligne et aussi retorse que lui, qui s'appelle Claire Underwood. On va regarder l'extrait. Merci. 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 Donc, House of Cards, saison 4, épisode 5. On a une séquence qui est très intéressante ici parce que ça montre à nouveau là, pour le coup, c'est très compliqué pour Blythe. Ça montre une forme d'inexpérience. Blythe est quelqu'un qui est depuis longtemps dans le circuit politique, mais c'est un homme d'appareil. C'est un député loyal, mais qui n'a aucune idée de ce que peut être la vraie adversité. Et donc, au moment de négocier avec le président Petrov, qui ressemble, vous l'avez vu beaucoup, au président Poutine, il va se rendre compte qu'il ne sait pas quoi faire et il va se faire en fait complètement balader. Il y a une allusion au titre de son livre qui s'appelle Apprendre à apprendre, ce qui montre bien que si on apprend tout le temps, on n'applique jamais rien. Et à l'inverse, Petrov et Claire Underwood sont tous les deux très chevronnés et ce sont eux en fait qui se parlent à distance à travers la personne de Blythe. Je ne peux pas développer ici, mais il y a vraiment dans toute la série l'idée que les époux Underwood sont des prédateurs, sont des gens qui fonctionnent à l'instinct, sont des gens qui sentent leurs adversaires politiques et qui les battent précisément parce qu'ils ont une espèce d'instinct naturel pour sentir leurs adversaires. Je vais terminer pour ne pas être trop long avec une perspective peut-être un peu inattendue sur l'expérience du pouvoir et sur l'expérience du pouvoir comme expérience qu'il faudrait fuir. Voilà pourquoi c'est peut-être un peu inattendu parce qu'on a l'intuition que c'est intéressant, c'est gratifiant d'avoir, d'occuper une expérience, d'occuper un poste politique. C'est peut-être un peu moins vrai maintenant parce que vous êtes bloqué par des virus, parce qu'il y a les paparazzis, parce qu'il y a les tabloïds, mais enfin l'idée que le pouvoir est désirable par nature, c'est une idée assez commune. Or, les séries politiques vont aussi mettre, et on l'a vu, elles vont mettre en scène toutes les difficultés, tous les effets délétères, tous les effets sur l'intime. Et donc finalement, vont aussi montrer ou insister sur l'impossibilité d'occuper le poste politique, l'impossibilité d'acquérir une expérience politique, voire insister sur le refus du pouvoir. Le poste politique serait inoccupable parce que tout le monde cherche à l'occuper et donc il apparaît comme absolument provisoire. Donc en termes d'expérience professionnelle, c'est compliqué parce que c'est un poste où vous ne restez pas. C'est un poste où vous n'avez pas réellement le pouvoir. Le pouvoir n'est pas en vous. Vous êtes simplement de passage. En France, on dit le locataire de l'Élysée. Donc il y a un lieu de pouvoir, mais vous, vous ne faites que passer. C'est une expérience qui va vous user parce que vous voulez absolument vous maintenir au pouvoir. C'est le cas dans House of Cards version américaine. C'est le cas dans House of Cards version britannique, car il y a une version britannique qui est sortie dans les années 90 parce qu'en réalité, une fois que vous êtes au pouvoir, pour s'y maintenir, ça va être la lutte permanente. Il y a des gens qui veulent vous concurrencer. Il y a des prétendants. Vous êtes tout le temps soumis à des oppositions. Vous êtes tout le temps soumis à la crainte d'une exposition, à la crainte d'un scandale, à la crainte de révélation par les médias. Parce qu'il y a des ratages, parce qu'il y a plein de choses qui vont vous empêcher de bien occuper ce rôle. Il y a une réplique à un moment de Frank Underwood qui dit est-ce qu'il ne pourrait pas dire oui pour une fois ? Est-ce qu'il ne pourrait pas dire oui pour une fois ? Sous-entendu, pourquoi est-ce que je suis obligé à chaque fois d'être dans l'adversité ? Pourquoi est-ce que je suis obligé à chaque fois d'être dans la violence pour obtenir ce que je veux ? Alors que peut-être avec un oui, ce serait un tout petit peu plus facile. Et donc l'expérience du pouvoir, elle est faite de souffrance, elle est faite d'épuisement. Songez par exemple, ce n'est pas une série directement politique, mais elle l'est en vrai, au Soprano, au Tony Soprano. Il finit par aller consulter une psy tellement sa position de chef de clan et de père de famille est insupportable. Pensez au roi Arthur dans la série française Kaamelott qui finit par s'exiler tellement ça lui devient impossible d'exercer le pouvoir et qu'il est extrêmement mal entouré. Pensez à la série Viking, le personnage principal Ragnar Lothbrok. Il est au départ un fermier qui cherche à cultiver des terres et qui essaye d'aller en Angleterre pour ça. Et puis il finit par devenir roi, mais roi ne l'intéresse pas parce qu'il a d'autres ambitions. Il essaye de s'élever lui-même, d'avoir une réflexion religieuse. Mais à chaque fois, il est ramené à cet exercice du pouvoir. Dans un épisode, il dit le pouvoir est toujours dangereux. Il attire le pire et corrompt les meilleurs. Je n'ai jamais voulu le pouvoir. Le pouvoir n'est donné qu'à ceux qui sont prêts à s'abaisser pour l'attraper. Il finira par essayer de se tuer. Il finira par se livrer à son ennemi. Impossibilité d'occuper le poste, refus de l'occuper. Si on prend une série, j'en ai pas parlé, comme Game of Thrones, on voit bien le refus du pouvoir. C'est compliqué parce qu'il y a une lutte pour le pouvoir qui se fait autour d'un objet symbolique qui est le trône de fer, sur lequel il faudrait réussir à s'asseoir pour devenir roi. Et le philosophe Mathieu Pott Bonneville, qui a dirigé un livre sur la série, rappelle que ce trône de fer est hérissé d'épées, comme si justement, il ne pouvait pas être conquis, comme s'il était par principe inoccupable. C'est ce qu'on appelle une institution ou un objet célibataire. On ne peut pas y aller. Et donc, mieux vaut être un homme de cours dans cette série. Dans le dernier épisode de Game of Thrones, on ne va pas le passer, mais on voit bien qu'il n'y a personne pour occuper le trône, que c'est très compliqué, que personne ne veut y aller réellement. Donc, comment on fait dans ces cas-là ? Dans l'idéal, il faudrait une désignation. Il faudrait désigner de l'extérieur quelqu'un qui se présenterait. C'est ce que suggère à un moment l'érudit qui s'appelle Sam Tarly. Il dit que ce serait pas mal, par exemple, si on avait une élection pour décider de qui serait roi. Et là, tout le monde rit. C'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours l'idée que pour aller au pouvoir, ça vient d'une décision individuelle. C'est une initiative individuelle. Et là, effectivement, personne ne veut y aller. On pouvait penser que c'était Jon Snow qui deviendrait roi, parce qu'effectivement, ça aurait été une revanche sur sa naissance. C'est un fils illégitime. Ça aurait été une revanche des Stark, puisqu'il est le fils de Ned Stark. Et puis ça, on a l'idée que ce serait un roi à la fois guerrier et un roi un peu sage. Et précisément, il ne veut pas prendre le pouvoir. Il ne veut pas y aller parce qu'il sait qu'il y a un prix à payer. Et c'est finalement un enfant handicapé, handicapé à la suite d'une violence. Un enfant très philosophe qui va monter sur le trône. Un enfant qui est pris entre le monde réel et le monde magique, qui va lui occuper le trône sans que la série ne nous dise ce qu'il devient réellement. Conclusion sur ces points-là, on a vu qu'il y avait des formes d'expérience très différentes qui étaient valorisées. L'intégrité, le cynisme. On a vu ce que l'expérience du pouvoir faisait au corps. On a vu les émotions qu'elle pouvait activer. Il y a beaucoup de séries qui font de l'inexpérience un gage, un gage de qualité. C'est le cas dans The Crown, c'est le cas dans Designated Survivor, où le fait justement de ne pas être expérimenté est un plus. Mais plus souterrainement, ça suggère aussi qu'avoir trop d'expérience serait un problème, qu'être expérimenté politiquement serait un problème. Et donc on peut se demander s'il n'y a pas dans ces séries-là, et notamment dans Designated Survivor et dans House of Cards, une critique de la professionnalisation politique. Est-ce que finalement, les gens qui sont devenus des professionnels de la politique n'ont pas sombré dans la magouille, n'ont pas sombré dans l'oubli de l'intérêt général, n'ont pas sombré dans l'oubli de la volonté populaire et n'ont pas finalement confisqué le pouvoir ? Donc on peut se demander si ces séries ne sont pas là aussi pour lancer l'alerte sur le mal, entre guillemets, que pourrait faire un trop-plein d'expérience. Voilà, je vous remercie pour votre attention à la fois dans l'amphi et sur le streaming. Et on peut maintenant prendre des questions, soit en présentiel, soit vous pouvez poser des questions sur le chat. Et Chiara Pellegrino les transmettra peut-être, il y en a-t-il déjà ? Non, pas encore. A vos claviers. Oui, par mail, dans le chat ou dans le public. Est-ce qu'il y aurait des questions ? On va attendre un petit peu parce que c'est toujours à me décaler. Bon, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, merci s'il n'y a pas de questions. Merci beaucoup pour votre attention à toutes et tous. Et merci encore aux organisateurs du cours du Shells. Voilà, vous pourrez revoir cette vidéo encore et encore. Et bonne fin d'année 2021 à tout le monde. Au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a une question sur... C'est une série qui s'appelle iRobot. Alors, moi, je ne l'ai pas vue, mais la question porte sur le point de savoir si on peut étendre ses réflexions à des séries qui sont non politiques. Oui, absolument. D'abord, la notion de série non politique, elle est très... Elle est compliquée parce qu'il y a beaucoup de séries qui, en apparence, ne sont pas politiques, mais qui le sont. Moi, j'ai cité Les Sopranos. Il y a des séries qui se passent dans des milieux où, en réalité, il faut faire de la politique. Game of Thrones, c'est politique. Les séries de Mafia sont politiques. Succession, c'est une série politique. Donc, dans tous les cas où il y a des enjeux de pouvoir, dans tous les cas où il y a des conquêtes, où il y a des guerres pour des positions, ou des guerres pour des positions professionnelles, y compris dans Mad Men et dans plein de séries, absolument, les réflexions peuvent être tout à fait étendues à ces univers-là. Et l'idée, en tout cas, que l'expérience produit quelque chose émotionnellement, que l'émotion produit quelque chose politiquement, que l'expérience du pouvoir fait quelque chose aux individus, c'est exactement ce qu'examine beaucoup, beaucoup de séries, parce qu'elles ont cette capacité de rentrer dans l'intime, de rentrer dans le subjectif qu'on ne voit pas nécessairement, et de dire que l'expérience du pouvoir, c'est aussi une expérience subjective, est-elle forte, est-elle destructrice, est-elle constructrice ? Est-ce qu'on arrive à s'élever par le biais de cette expérience du pouvoir ? Voilà, ça, c'est un certain nombre de questions qui sont examinées dans les séries avec des réponses contrastées et des réponses parfois très, très ambiguës. Merci pour la question. Jara, est-ce qu'il y a d'autres ? Pardon, partez, c'est pas. Ok, ça marche, merci. Ok, parfait, on s'arrête là. Merci beaucoup et bonne fin d'année à tous. Merci. 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 Merci.